Correction de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2018, problème 3, planification, cas numéro 1. Vous avez les données d'une société BBBSA pour fournir une planification, donc un compte de résultat prévisionnel, un budget des liquidités et un bilan prévisionnel à la fin du premier trimestre. Il nous est fourni un bilan de clôture au 31-12-2004, celle-même au 1er janvier 2005, qui nous donne un certain nombre de points. Nous avons ici les explications quant à certaines positions du bilan, donc les créances et les dettes issues de livraison et prestation. Nous avons les habitudes de paiement des clients, nous avons les habitudes de nos paiements aux fournisseurs. On a une indication quant à la marge de bénéfice brut, elle est constante. Nous avons l'indication que les salaires au PP sont comptabilisés, y compris le 13e. Les immobilisations sont amorties de manière linéaire. Nous avons une acquisition d'immobilisation prévue pour un montant de 240 au début du mois de février 2005. Le paiement intervient au mois de mars, ce sera important pour le budget de liquidités. La durée d'utilisation est donnée, elle est de 4 ans. La valeur résiduelle à la fin de la durée d'utilisation est estimée à 48. Ce sera important pour le calcul des amortissements. Il n'y a aucune vente, 10 mots, qui est prévue. Nous avons ici l'explication pour la dette financière de 600 qui porte intérêt. L'échéance est à fin février. Le taux d'intérêt est jusqu'ici constant. Vous avez un remboursement qui est prévu à fin février 2005. Et simultanément, vous avez une baisse du taux d'intérêt à 3 %. On a ici les explications quant au passif de régularisation qui sont constitués d'intérêts courus. Lors de l'Assemblée générale, au mois de février, 15 février 2005, il a décidé de payer un dividende de 40. Ce dividende est payé en espèces et puis le versement intervient trois jours après l'Assemblée générale. Le virement de l'impôt anticipé, par contre, intervient qu'au mois de mars. Vous avez au mois de mars une augmentation de capital action d'un nominal de 100. Il y a un agio et puis le taux sera effectué contre libération en espèces. On ne voit pas quand. L'agio, il faudra aller le chercher. On verra où. Nous avons le compte résultat prévisionnel. Ça, c'est la solution. Nous avons ici à côté la marche à suivre pour trouver cette solution. Comme il nous est indiqué, la marge brute est constante. Donc, je l'ai calculée. En prenant les achats marchandises par rapport aux ventes, nous trouvons un taux constant en janvier et février de 25 %. Donc, la charge marchandise, elle est de 75 % pour le mois de mars. Ça nous donne les 500 de vente, multipliée par les 75 % de charges marchandises, nous donne les 375. Pour la charge d'intérêt, elle nous est indiquée, elle nous est donnée ici. Pour la charge personnelle, on n'a rien à faire. Tout est donné. C'est 26. Il faudra faire attention. Ces 26 contiennent le 13e salaire. Les amortissements sont donnés pour le mois de janvier pour avoir un point de départ, 16. Maintenant, pour le mois de février, il faut aller les recalculer. Nous avons ici l'acquisition d'immobilisation au début du mois de février qui est de 240. Nous avons une valeur résiduelle de 48. Donc, le montant à amortir en 4 ans ou sur 4 ans est de 192. Nous avons une valeur résiduelle. Sous-titrage Société Radio-Canada